La nature va exprimer la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura des effets qui vont se passer dans la nature, je donne des exemples, des inondations, je voyais même l'éruption volcanique, pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien, pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Je voyais même l'éruption volcanique, pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien, pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Il y aura beaucoup de, comment on appelle ça, il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, le feu, il y a eu beaucoup de choses, il y aura des éruptions volcaniques, il y aura beaucoup de choses, des tremblements des terres, suivez très bien ce que je suis en train de dire, ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 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 arriver. Mais la prière peut empêcher en sorte que le plan de l'ennemi s'accomplisse. Donc nous, enfants de Dieu, notre attitude, c'est de prier pour que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. J'ai reçu, en passant, plusieurs messages de personnes qui nous ont appelés pour la vaccination, la vaccination, prophète, là où je travaille, la vaccination est obligatoire. Qu'est-ce que je fais? Je crois, je les avais dit, ils sont en train de me suivre. Je les avais dit, ne prenez pas le vaccin avant le 15, le 15 mars. Parce que le 15 mars, après le 15 mars, Dieu va bouleverser beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont s'y passer. Le vaccin, comme je l'ai dit autrefois, n'est pas 666, mais le vaccin n'est pas bon pour la santé. Donc j'insiste dessus et je continue à les dire. Donc il y a beaucoup d'effets et puis ça va détruire beaucoup de gens. Mais en même temps, je rentre toujours sur le passé. Vous avez parlé du confinement, couvré-fait, vous avez annoncé et après, vous avez encore insisté sur le confinement et du coup, c'est ce qu'on est en train d'observer en Europe. Est-ce qu'après ça, il y a encore eu une suite? Bon, je crois que je l'ai dit, c'était le 20. J'ai dit par la grâce de Dieu, on a annoncé des choses qui allaient arriver. Quand je parlais toujours de ces papas qui viennent épouser votre maman, qui essayent d'imposer ces lois, la première chose, c'est la loi martiale, le couvre-fait. Après le couvre-fait, c'est tous les enfants doivent aller dans telle église. Et puis c'est ce que j'avais dit en passant. Et j'ai dit qu'après le confinement, il devrait y avoir le couvre-fait. Après le couvre-fait, dans d'autres pays, confinés aux Ongalissus, et je crois que c'est ce qu'on est en train de remarquer. Et après ces confinements, il y aura maintenant un couvre-fait. Il y a encore un couvre-fait qui est en train de venir. Il y a le confinement et après le confinement, le couvre-fait. Le couvre-fait qui viendra, ça sera maintenant pour imposer la vaccination. Même le confinement qui est là, c'est pour imposer la vaccination. Comme Jésus gagne toujours, comme je le dis, Jésus gagne toujours, Dieu est en train de mettre la confusion. Vous allez voir, beaucoup de chefs d'État vont se retirer du système dans le monde. Beaucoup de chefs d'État, beaucoup de gens qui accompagnaient cette vision du nouvel ordre mondial vont se retirer. beaucoup vont se retrouver dedans et beaucoup vont se retirer. Ils ne vont rester qu'à neuf. Neuf grandes têtes. Neuf têtes qui vont diriger la chose. Mais beaucoup de gens vont se retirer. Je dis bien, beaucoup vont se retirer. Parce que le siège, la base de cette nouvelle ordre mondiale, il y aura deux bases. Parce que là, on est en train de parler de la bête politique. Cette base aura pour siège l'Italie. Il y aura les Américains qui seront là, il y aura beaucoup de nations qui seront là. Mais la base spirituelle de cette nouvelle ordre mondiale sera l'Italie. Le pays entouré de cette montagne. Je ne vais pas trop entrer dans l'Apocalypse. Je veux juste qu'on parle naturellement pour permettre aux affermis et aux non-affermis de comprendre ce qui se passe. Sinon, en parlant de tout cela, vous avez touché l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et vous avez bien évidemment souligné à partir du 15 mars. Pourquoi avez-vous incité sur cette date ? Non, c'est parce que Dieu m'avait dit que c'était les 15. En fait, un prophète n'improvise pas. Un prophète n'invente pas. Un prophète reproduit ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Vous avez parlé du 15 et nous, ici, le début, le commencement de l'application du vaccin, en principe, c'était prévu pour les 17. On a même ciblé le clinique universitaire, Rougalier, Marre, Chinoise, Moncol, les tuer et tout et les gouvernements ont arrêté encore. Ils ont dit non, ils arrêtent pour une date ils t'arrêtent jusqu'à là, on ne sait pas. Alors, à partir du 15, les choses ont commencé à changer. Vous avez dit du 15 au 17, les grandes décisions vont être mises en pratique. En pratique, oui, c'est l'expression utilisée. En fait, il y a eu des décisions qui ont été prises pendant le mois de février. C'est comme ça que vous avez remarqué, le mois de février, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de grandes choses. Mais au mois de mars, à partir du 15 mars, les décisions qui ont été prises pendant le mois de février devraient se mettre en pratique après le 15 mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le plan de l'ennemi, c'était ça. À partir du 15 mars, la mission commence. Mais le plan de Dieu aussi, c'est à partir du 15 mars, Dieu commence à bouleverser les choses. Donc, et nous, et les diables, on était en train d'attendre à cette date du 15 mars. Nous, déjà ici à l'église, on était en train de prier pour ça. On était en train de prier pour le monde après le 15 mars. Parce qu'après le 15 mars, il y a une autre définition du monde. Et puis, vous allez voir, au-delà de ça, Dieu va, la colère de Dieu va se manifester. Ah bon ? Ok. La colère de Dieu, suivez maintenant ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. la nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire, il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne des exemples des inondations. Il y aura de... Il y aura même... Je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien, pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Vous voyez ? Il y aura beaucoup de... Comment on appelle ça ? Il y aura beaucoup des événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Quelle est l'attitude que les gens doivent observer ? Les gens doivent prier. Les gens doivent prier et craindre Dieu. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, on peut refuser le vaccin, mais on ne refuse pas le péché. Vous voyez ? La colère de Dieu, ce n'est pas parce que les gens veulent vacciner les autres. La colère de Dieu, c'est parce que le monde est en train d'aller des mâles en pire dans le péché. On commence à supporter les abominations. L'abomination est entrée même dans l'église. Vous voyez ? Vous voyez l'église qui bénit les couples homosexuels, par exemple. Je prêchais, j'ai parlé de ça le mercredi ici. Il y a des filles aujourd'hui, excusez-moi le terme, il y a des filles vierges, beaucoup aujourd'hui, qui sont en train de vivre dans la sodomie. Ils se disent, non, dans la famille, chez nous, les parents nous amènent à l'hôpital chaque fin de l'année pour vérifier. Alors, comment, qu'est-ce que je fais ? Laisse-moi faire la sodomie. Il y a beaucoup. C'est fréquent aujourd'hui. Et tout cela suscite la colère de Dieu. Et ce sont des choses qui vont se passer. À partir du 15, je l'ai bien dit, le 15 mars, le monde aura une autre direction. À partir du 15 matin, c'est ce que j'avais dit. Donc, on va vivre des choses brisques. On va vivre des choses, quand je dis brusques, brusques, il y aura des gens qui vont faire des crises et mourir comme ça. Il y aura des disparitions brusques. qu'il y aura des événements que le monde, c'est-à-dire le monde, je parle des autorités, ne pourront pas maîtriser. Donc, arrêt brusque de vie. Arrêt brusque de vie. avaissées, brusques. Et puis, des événements très, très compliqués. Peut-être, je ne peux pas dire à la télé comme ça. Seulement, prions, continuons à demander la miséricorde de Dieu et continuons à demander la protection de Dieu. Vous voyez ? Dans ces deux cas, on demande deux choses. Mawayenza, Mbena, Makila. Vous voyez ? Quand il y a eu l'épidémie en Égypte qui ravageait, qui tuait, Dieu avait exigé à ce que les enfants d'Israël mettent le sang sur les linteaux et sur le porte. Quand David a fait les dénombrements et Dieu a envoyé la peste, a envoyé l'épidémie, tuer le peuple, il a dit la solution dans ce genre de situation quand c'est la colère de Dieu qui s'élève, c'est soit l'humiliation et la répentance accompagnée du sang de Jésus. Mais je constatais, je remarquais quelque chose, homme de Dieu, cependant, vous interpellez les enfants de Dieu, mais j'ai l'impression que comme si c'était, on vivait encore l'époque de Noé. Il y a certains qui doutent, qui disent, mais non, ils passent leur temps à suivre des informations, alors ils viennent nous communiquer cela comme un temps de prophétie, je ne pense pas, le temps de la grâce est là et tout ça, tout ça. Sinon, face à tout ça, comment réagissez-vous ? Ah bon, je ne sais pas défendre une prophétie parce que la prophétie n'est pas made in filgence, la prophétie est made in lola, c'est Dieu qui parle, donc je ne sais pas défendre ce que Dieu a fait, c'est comme si on m'ait posé la question, comment ça se fait-il un paralytique en train de marcher, je ne sais pas ce qui s'est passé, Dieu l'a fait. Ça vous gêne aussi ? Ça vous gêne ? Il arrive des fois où lorsque vous faites face à ce genre de personnes, des incrédits ? Non, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. S'il faut être orgueillé un peu, je dirais, admettons tout ce qui s'est passé pendant le confinement, tout ce qu'on a annoncé, des choses qui allaient arriver, on allait s'informer où ? Je donne l'exemple. Il y a des vidéos, en fait. Et je donne l'exemple, quand on a dit après le 15, il y aura mort des chefs d'État africains, le président est mort le 17, c'est-à-dire on a coopéré avec l'hôpital qui soignait le président. Donc, vous voyez, seulement le genre, le genre parle pour parler, le genre pense qu'on sait. Moi, quand Dieu n'a rien dit, j'ai le courage de dire que Dieu n'a rien dit. Je donne l'exemple. Il y a une dame qui nous suit, je crois qu'elle est à Londres. Elle nous a envoyé sa famille, sa famille est prise. Sa soeur a été enceinte avant. Et le jour où il y a eu l'école de guérison, elle a écrit la date. Elle était déjà enceinte. Elle a écrit la date où elle voulait que l'enfant vienne. Elle a écrit la date le 12 mars, je crois. Ce n'est pas le 12, le 13. Le 12 mars. Elle l'a mis dans le panier parce qu'on avait demandé à tout le monde de mettre la date des naissances de l'enfant dans le panier. Elle l'a mis dans le panier. Après le vendredi, comme on a de prières intenses ici chaque vendredi à 15 heures, le vendredi, elle est venu. Elle m'a dit, prophète, moi j'ai écrit le 12 mars. Je vais voir mon enfant le 12 mars. Alors, j'ai dit, ok, Dieu t'es l'accord. On a prié, on a prié. Le 12 mars, c'était vendredi. Le vendredi, le 12 mars, j'entre à l'église, je trouve la soeur ici. En train de prier, Naze Munaï. On a prié à la fin du culte, elle ne voulait pas partir. Après, elle m'approche pour dire, prophète, tu avais confirmé que j'aurais mon enfant le 12 mars. Aujourd'hui, nous sommes les 12. À 19 heures, je suis ici à l'église avec vous. Je lui ai dit, maman, rentre à la maison, appelle-moi, donne-moi, on va parler. En 200 ans d'ici, elle entre dans le taxi. Elle n'avait même pas de contractions. Elle entre dans le taxi, elle commence à avoir des contractions. dès l'église, au lieu d'arriver à la maison, dès l'église, elle est allée directement à l'hôpital. Et à 23 heures, elle a arrouché d'un garçon. Elle a donné le nom d'Emmanuel Rapha. Dieu n'aimant pas. C'est pas quand on dit des choses. Par exemple, elle a, c'est pas moi qui ai donné cette date à la dame. C'est elle qui est venue me parler de la date qu'elle a choisie. Et moi, je priais pour cette date. Je lui ai dit, tu auras ton enfant en cette date. Elle est venue. Aujourd'hui, l'enfant s'appelle Emmanuel Rapha, le nom de l'église. Donc, on n'est pas en train de faire des aventures. On n'est pas en train de jouer. Dieu parle. Pour ceux qui doutent encore, Dieu parle et il parle sérieusement. Moi, par la grâce de Dieu, on commence à lui... Par exemple, je donne l'exemple. Quand il y a eu une vidéo où j'ai prophétisé de l'accord militaire qu'il y aura entre l'Angola et la RDC, c'était à Philadelphie, à côté du pasteur Roland Dallot, c'est lui qui m'a donné le micro pour donner le message du pays. Quelques trois mois après, je crois deux mois après, c'est là, c'est réalisé. Je m'étais informé. vous voyez ? Vous voyez ? Donc, Dieu parle. Dieu parle. Sinon, ça ne dérange pas. Et comme on dit qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, bien sûr, mais il y a des fois la compassion, en fait. Vous dites, mais c'est lui, c'est un frère, c'est quelqu'un que je connais. Je partage avec lui tout en regardant le mal ou le désagrément qui pourra arriver, mais cette personne ne me comprend pas. Ça ne vous dérange pas des fois d'insister encore sur les messages, non ? Vous savez, je vais dire ça devant tout le monde. J'aimerais vraiment qu'on me prenne un gros plan, comme on l'a dit, d'émission. Mes frères et sœurs et ma famille vont suivre cette émission. Je ne rappelle pas de mauvais souvenirs. Je suis en train, je vais répondre à votre question. En 2001, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'avait donné la date de la mort de ma mère pendant qu'elle était encore en bonne santé, comme toi et moi. Vous voyez ? Et le Seigneur m'a demandé de prier avec toute la famille. Vous voyez, à l'époque, toute la famille était catholique et tout. Donc, moi, j'étais traité de Binzambinzambi. Donc, oui, tu ne veux plus aller à l'école, seulement la prière. Et je pleurais en disant, prions, prions, maman va mourir, maman va mourir. Telle date, maman va partir. Et personne ne me croyait. Et j'ai fait asseoir mes oncles. Je les ai dit, voilà ce qui va se passer, voilà les choses qui vont se passer le jour de sa mort. Il se passera comme ceci, il se passera comme cela. Je donne les détails. En passant, tu le sais, j'ai donné la date de la mort de Savine. j'ai donné la date de la mort de... Oui, tu fais le rang des récabilations. Voilà. Donc, j'ai été aussi informé. J'ai été dans le cours et des Langolas et du Congo. Donc, j'ai donné la date de la mort de ma propre mère. Je la regardais tous les jours en sachant que jour pour jour, comme on dit, jour J-moins, jour J-moins, jour J-moins, jour J-moins. Je salue en passant un ami à moi, le pasteur, le révérend Arnold Sabiti, à la veille de la mort de ma mère. Ma mère est morte le 18 mars, le 18 mai. Le 17 mai, Isaac a fait rien dans le Congo. J'étais au Maquis. Mon ami est venu au Maquis à 8 heures du matin. Il m'a dit, mon frère, Dieu est capable de changer sa volonté. Parce que moi et lui, on savait que demain, maman en couffant. C'est mon ami, mon meilleur ami. On a commencé à prier avec cet homme de Dieu. On était des enfants. Moi et lui, on était en 6e. Lui, il était au Maquis. Moi aussi au Maquis. Il est venu me voir. Il m'a ouvert la Bible. La Bible dit, Dieu peut changer. Le roi Ezekiel, souviens-toi. Il m'a exhorté alors que Dieu m'avait déjà dit que ma maman allait partir. Les gens qui connaissent ma mère, les gens qui connaissent cette histoire, il y a de quoi je suis en train de parler. On a prié avec ses frères de 8h à 22h. Sanzembe. Tu vois la mort. Il y a de 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 la mort. Quelle est la prière que tu vas faire aujourd'hui? J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai pleuré. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. le 19 mars, le 18 mai, tôt le matin à 3h du matin, le Seigneur me réveille pour me dire que ma mère était morte. quand les gens sont venus me prendre parce que j'étais au Maki, ils m'ont trouvé. Je crois que mes amis de l'école le savent déjà. Je les ai tous réveillés. Les amis avec qui on était en 6e, je les ai tous réveillés pour dire que ma mère est morte. Pourquoi tu dis ça? Au fond de la porte, c'est la satana. J'ai arrangé mon sac déjà. Quand la voiture est arrivée, tous mes amis m'ont regardé comme un sorcier. Je les ai juste dit vous êtes venus me chercher. T'es aussi quelque part à un petit tour, tu es un peu de beauté. Ils m'ont dit non, toi, il y a une demande un conflit. et tout le monde s'est mis à pleurer. Je l'ai dit parce que je sais cette douleur, je sais ce que ça fait. Tu donnes un message à quelqu'un. Et puis, ma famille aujourd'hui est parmi les familles citées, famille chrétienne. Et comment est-ce que ma famille est devenue chrétienne? À cause de la mort de ma mère. Quand ma mère est morte, c'est alors que tout le monde pouvait croire maintenant à l'église des réveils. Tout le monde pouvait croire maintenant à la prophétie. Tout le monde pouvait croire que Dieu parle et il réalise c'est qu'il dit j'ai vécu ça. C'est du vécu, j'ai vécu ça. Et voilà. Donc ça fait mal quand on te dit des choses. J'ai été culpabilisé. Toi, tu connais, j'ai tourné l'émission avec Jean-Luc. À l'époque, il était à la CNTV pour annoncer qu'il y aura Impila à Brazzaville. Tremblement des terres à Tuba Rokufa. Les gens qui habitent là-bas, Bolongwa. Moi et Jean-Luc, on a tourné cette émission. Bolongwa, quartier où on a la Brazzah. Les gens me prenaient pour un fou quand je disais ça. Mais quand les gens sont morts après, tu vois ce que ça fait ? Ça fait mal. Et aujourd'hui, je suis en train de dire les gens qui habitent autour du volcan à Goma, faites attention. Et puis que le gouvernement prenne des précautions déjà. Parce que la colère de Dieu, ces volcans-là, bientôt, il y aura quelque chose qui va se passer à Goma. Ainsi me parle le Seigneur. Donc, voilà. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, après le 15, le monde aura une autre direction. Nous sommes en train de vivre une autre direction de choses. Attachons-nous à Dieu. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Arrêtons tout ce qui provoque la colère de Dieu. Et c'est avant Dieu avec sincérité et avec humilité. Voilà. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Je sais pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ça parce que j'ai l'impression comme si les gens, c'est comme si on traversait l'époque des Nourines. Il faut faire attention, le prophète parle, tout ça, mais les gens prennent encore plaisir et traînent encore dans la distraction. J'ai dit, il y aura un incendie, mais prions qu'il n'y ait pas perte de vie humaine. On a prié, on a prié, le lendemain, le matin, on se réveille, never boy. tout ça, il y a eu un aéroport de Njili, incendie, Salamaki. J'avais aussi l'information qu'il y aurait un incendie à l'aéroport de Njili. Vous voyez, Dieu parle, mais en fait, les gens, les gens aujourd'hui, bon, ce n'est pas aussi de leur faute. Il y a eu beaucoup de gens qui ont désacralisé la prophétie, qui ont manipulé les gens à cause de la prophétie. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, pour ne pas aller, parce que je me présente à l'émission comme prophète. Quand tu ne dis rien, tu n'as pas le prophète, tu n'as pas le prophète. Non, moi, je ne parle que quand Dieu parle. Quand Dieu ne dit rien, il n'a rien dit. 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 Il est pour te garder, même si tu me donnes des millions. Si je ne vois rien, je ne vois rien. Et si Dieu me dit, je te dirais je ne suis pas vraiment si je n'ai pas prophète. Non, je prie. Dieu n'est pas bavard aussi. Les gens comme Saint-Zamben à Congo sont très bavards. Il parle à tout moment quand il est. Dieu, le créateur du ciel et la terre, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, parle. Parle. Je n'aime pas le média. Pas à l'un comme mon mécène. Mais quand je viens, je dis des choses qui arriveront. Ces choses arriveront. Donc, ça arrivera. Ça arrivera. Ça, c'est important. En 2001, j'ai annoncé qu'il y aura la guerre sur le boulevard des Trente-Jeans. Qui pouvait croire qu'il pourrait avoir la guerre sur le boulevard des Trente-Jeans ? Ça s'est passé en quelle année ? Il y a eu une guerre sur le boulevard des Trente-Jeans. C'était en quelle année ? Franchement, entre Jean-Pierre Bemba et 2001. Moi, j'ai dit ça à la télé. Non, c'était en 2004. 2004-2005. Après les élections. Après les élections, oui, effectivement. 4 ans après, qui pouvait croire ? Qui pouvait imaginer ? Qui pouvait avoir guerre sur le boulevard des Trente-Jeans ? Oui. Dieu parle. Il parle seulement nous, nous sommes distraits. On ne prend pas les choses au sérieux. Tu m'as dit à la télé. Mais Dieu parle, papa. Ça, c'est grave. Jésus-Christ, la dose unique. Jésus-Christ. Tu présentes Jésus-Christ autrement. Autrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais non, il exagère aussi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tout ça, tout ça. C'est comme si il a commissé mon ingranaé, tout ça, tout ça. Je lui ai dit bon, je poserai la question. Jésus-Christ, la dose unique. C'était inspiration d'abord. On fait un petit tour en arrière. C'était fini comment ? Après avoir expérimenté comme vous avez toujours fait parce que j'ai toujours assisté et il y a eu une période où vous étiez en train de faire des services, prier pour des malades et les gens, il y avait des miracles qui n'ont pas possible aussi. Et c'est dès là où vous avez compris qu'enfin, Jésus-Christ, c'est la dose unique. Les thèmes ou l'idée de Jésus-Christ, la dose unique datent de 2002. Avant la mort de ma mère. Ma mère ne marchait plus. Pour ceux qui étaient avec moi à l'église, les sanctuaires, ma mère ne marchait plus. Ma mère était alitée. On a fait toutes sortes de prières et ça a commencé à refroidir ma foi. Jésus m'a dit qu'il était la dose unique. Jésus m'a dit qu'il était la dose unique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a demandé d'aller prier pour ma mère. Je priais pour ma mère. Ma mère s'est levée. Elle a marché. Je crois, le pasteur Simon de Sac à l'église, les sanctuaires, tous mes pasteurs, tous ceux qui ont été à l'église, les sanctuaires connaissent cette histoire. elle a marché. Et après c'est là, quand même, elle est morte. Mais avant la mort de Jésus et avant la mort de ma mère, Jésus m'a dit, Dieu m'a dit par un prophète d'aller prier pour ma mère. Ma mère s'est retrouvée au campus, à l'hôpital au campus. Je suis allé prier, je ne sais pas si les gens peuvent se souvenir de cette histoire. Je suis sorti du campus chemise en morceaux. Jésus m'avait dit quand j'allais, c'est aujourd'hui que je vais te montrer que je suis la dose inique. Je suis allé là-bas, j'ai vu des gens, tu vois, je suis allé prier pour ma mère sachant que ma mère allait mourir. Mais cette dose inique de Jésus, je devrais faire bénéficier à tout le monde. Je priais pour des gens dans ça, mais là, je suis allé prier pour l'opération, je suis allé prier. Jésus m'a dit, voilà, c'est par ma volonté que je prends ta mère. Ce n'est pas que tu n'as pas l'anxion, ce n'est pas que je suis incapable. Moi, Dieu, je suis incapable. Je suis la dose inique. Je t'ai démontré que je suis capable de faire. Mais, pour ta mère, c'est ma volonté, accepte-le et avale cette coupe. Très dur et puis, la mère a avalé, mais on n'avait pas le choix. Sinon, l'homme de Dieu, la troisième session est la toute dernière de cette année. Oui. L'école des guérisons. Oui. Pour ce 27, samedi 27, c'est ça? Oui. OK. Alors, comment vous vous préparez? Bon, on se prépare dans la prière. Le reste, c'est Dieu qui sait. Le reste, c'est Dieu qui sait. J'ai comme impression, ma question opposée, ça me pousse à parler de moi qu'à parler de Jésus. Et ça commence à me gêner, je ne vais pas prendre la place de Jésus. Donc, moi, je ne suis qu'un instrument, c'est lui qui fait tout. Donc, c'est Jésus qui fait tout. Il va faire ce qu'il voudra. Si, alors c'est Pellaké, le paralytique marche, le paralytique marcheront. Mais seulement, la spécialité, la particularité de cette école, c'est plus pour des femmes qui ont des problèmes ou des couples qui ont des problèmes de conception. On a vraiment donc on dit ça comment ? Dans l'amitié. Je me suis investi dans ça. On a déjà des témoignages. Il y a un filgence déjà qui est né. Il y a Emmanuel Rafa qui est né. Il y a un Kousou qui est né. Donc, il y a déjà trois balles dans le combo. Donc, maman, on a dit qu'on a accouché d'un garçon qui s'appelle Ange. Ange Kousou. On a donné mon nom. Pourquoi ? Parce que la dame avait des problèmes pendant sa grossesse aussi. Et pendant sa grossesse ça perturbait tellement. on a posé la main. Elle est venu. Moi, on a posé la main. On a fait le mouvement de la main. Moi, on a fait le mouvement. Ça, le mouvement. On a fait le mouvement. L'enfant aussi a changé de position. Elle est allée à l'hôpital. On a dit qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, l'oisin, la position, monsieur Sorko, mes boules. Et quand elle a accouché, elle a dit Kousou. Vraiment. Donc, on est en train de se préparer spirituellement. Et puis, l'organisation, bien que c'est lent avec le moyen, c'est compliqué, mais ce samedi, déjà, on sera là. OK. Merci beaucoup. Ce samedi, déjà, on sera là. Sinon, il y a quand même des gens qui ont posé beaucoup de questions. Ils disent, mais prophète, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est vrai. D'ailleurs, il s'était bien mentionné, bien souligné qu'il va beaucoup plus... Ça, c'est vrai. Il fait appel aux ceux qui ont des problèmes de déconception. Mais bizarrement, c'est comme si vous ne priez pas pour eux. Vous ne faites pas appel à toutes ces femmes-là alors que vous avez toujours l'habitude de dire le paralytique, bah, quand il s'agit de ça, pourquoi est-ce que les choses se passent assez calmes ? Bon, les paralytiques, ce sont des problèmes visibles, vous voyez, visibles, tout le monde voit que quelqu'un a une malformation, qui ne marche pas, qui ne voit pas, qui avaissait et tout. Mais pour les femmes qui ont des problèmes de déconception, je le fais exprès. Je ne peux pas inviter de femmes qui ont des problèmes de déconception. Passez des ventes, je vais prier pour vous. C'est salir l'air, image, d'une manière ou d'une autre. Bien que dans la présence de Dieu, il ne faut pas avoir honte. Mais dans la présence de Dieu, il faut aussi préserver l'image de quelqu'un. Je donne l'exemple. Admettons, papa Alain, vous venez dans cette église, vous trouvez le prophète Fils-Jean en train de délivrer une fille. Les esprits en train de parler dans cette fille. Je ne sors pas. Après la délivrance, 3 jours après, votre petit frère vous présente cette fille. Fiancé, je vais épouser cette fille. Quelle image passera dans votre tête en premier ? Sincèrement. On aura peur quand même d'elle. Comment allez-vous réagir ? Non, non, pas elle. Parce qu'elle, je pense qu'elle est possédée et elle a des mauvais esprits. Tu vas dire qu'elle est possédée. Tu ne vas pas dire qu'elle était délivrée. Tu vas dire qu'elle est possédée. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois ? Donc, c'est ça. C'est pourquoi vous allez remarquer même quand il y a des délivrances, moi, je ne filme pas. Je ne fais pas parler des démons parce que l'être humain ne retient qu'il n'y a pas d'autre. L'être humain ne va pas retenir qu'il n'y a pas de mémoire. Alors, retenir qu'il n'y a pas de mémoire. Vous comprenez ? Tout ce qui est mauvais et tout ce qui est mal reste comme souvenir. Les males restent comme souvenir. Le bien, on oublie. C'est-à-dire, quand vous faites passer les femmes qui ont de prendre des conceptions des femmes, c'est que les gens vont retenir. Eh, nous n'avons qu'à pas t'acater. Il y a même des couples, par exemple, des couples, par exemple, il y a une femme qui a de prendre de conception. Je ne sais pas qu'il y a une famille et il y a un planning familial qui a de prendre un temps après une année de mariage ou après deux ans de mariage, le temps, il y a un temps que je suis en train. Quand la belle famille, parce que nos vidéos sont sur live, quand la belle famille est en moi, je n'ai pas de l'équilibre. Je vois, moi, je n'ai pas de l'équilibre. Alors que moi, je n'ai pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? je n'ai pas de l'équilibre. Le menace, maintenant, on va en commencer. Tu comprends ? On est en train de protéger l'image pour les éviter aussi beaucoup de combats. Pour protéger la dose unique, alors que ça va on bannent, à Néo, au Kaka. Mars, ils ont le troisième mois. Tu dis qu'il y en a combien de mois ? On a encore beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Donc, mieux vaut la fin d'une chose. J'insiste. Mais si tu étais aussi à la première édition, ne manque pas cette édition parce qu'on clôture. On clôture, on clôture, on clôture. Donc, je vais monter déjà à 8 heures juste. En fait, il n'y aura même pas de modération, je pense. Je crois que la chorale va juste chanter et je monte. Je commence à diriger la prière. Je serai debout là avec vous pendant tous les heures qu'on sera là. Je serai là en train de prier avec vous, en train de déclarer. Vous savez, il y a des grossesses. Il y a des moments où tu pries, tu déclares pour tes enfants que tu vas avoir. Il y a aussi des gens qui sont les moments de prier pour tes enfants. Ce n'est pas seulement des femmes qui ont des problèmes de conception, c'est pour toutes les femmes. Il y a des moments où tu pries, tu déclare pour tes enfants. Qu'est-ce qui t'attend ? C'est le moment de bénir tes enfants. C'est le moment de consacrer tes enfants à Dieu. Donc, c'est plus pour les enfants. Il n'y a qu'à déjà papa, il n'y a qu'à déjà pas nos pambos qui sont les enfants. Il y a des délinquants qui sont les enfants. Il y a des prostituants qui sont les enfants. Dans mes entrailles, je ne porterai qu'un roi. Dans mes entrailles, je porterai des hommes de Dieu. Dans mes entrailles, je porterai des grands hommes d'affaires. Donc, tu les déclares. C'est le genre de prière qu'on va faire. Au sambe, il y a déjà pour la banane. Il y a des parents qui ne bénissent même pas leurs enfants. Il y a des parents qui ne bénissent pas les enfants. Il y a des bébés. Il y a des bébés. C'est fini. C'est fini. Il y a des bébés. Donc, on aura le temps de prier pour nos enfants. De prier, prier, prier et de prier pour la beauté. Même dans la balité, dans la beauté, je vais prier aussi pour mes enfants. Effectivement. Merci beaucoup, prophète Filjance. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais du moins, on va avoir plus de précisions. Déjà pour ce 27, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder dans la salle ? Il faut quoi ? Il y a un détail pour ceux qui prient pour les gens qui ne sont pas sur place. J'ai vu une maman à l'édition passée. Je ne sais pas si vous avez à l'édition passée. Je crois que vous pouvez aussi amener soit un vêtement, soit une photo de votre fils ou fille qui est malade. Peut-être qu'il y a des cas, peut-être qu'il y a des cas. qu'on va prier pour ça. On est en train d'enregistrer les cas. Parce que vous voyez, avec les salles, nous louons la salle par heure. Et ça, la salle, tu vois, par exemple, l'édition passée. on s'est retrouvés, il y avait plus de 20 malades qu'on n'avait pas prié pour eux. Parce que R est coquille. Et ça fait mal. Alors, quand on prie, on prie, la priorité, c'est d'abord les gens qui se sont enregistrés. Et les gens qui ne se sont pas enregistrés, oui, on va prier pour eux, mais on prie d'abord pour les gens qui se sont enregistrés. Donc, faites-vous enregistrer. Je crois, papa Alain, déjà avalé les numéros. Faites-vous enregistrer par le numéro du prophète. Et moi, à mon tour, j'envoie ça à notre cordon. Et venez à la salle, venez là tôt. Parce que c'est la fin. Je ne veux pas que tu manques la place. C'est la fin. Il n'y a qu'à 7 heures. Moi, je serai déjà 8 heures juste dans la simi-micro. Donc, 7 heures, tu es là déjà. D'ailleurs, nos programmes, tous, tous les ouvriers, tout le monde, nous allons passer, nous, ici. Nous allons passer, nous, ici pour préparer l'activité. Après, ici, 5 heures 30, on part directement. Donc, c'est notre dernière activité pour cette année, École des guérisons. Mais on aura de prières pour la nation. On aura, comme j'avais dit, on a une autre activité le 30 juin, mais on finit d'abord ça et puis on vous parlera de l'activité du 30 juin et on va créer. Chaque vendredi, on est ici en prière. Il y a même de la maman qui a des promes de conception, il y a un vendredi qui a des promes de conception. Vous savez ce que je fais ? Chaque vendredi, on a des promes et on a des promes. Il y a des promes. Il y a des promes et il y a des déficients. Le jour où tu auras ton enfant, on a des promes. C'est pas l'église, moi. Je suis au beau temps. C'est une façon d'accompagner l'église, d'accompagner les enfants de Dieu dans la prière. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup prophète Félicence. Alors, mesdames et messieurs, vous qui me suivez partout à travers le monde, ne ratez pas ces tout dernières événements de l'année 2021, bien sûr, parce qu'il y aura plusieurs événements. Mais en ce qui concerne l'école de guérison, c'est la troisième et la toute dernière de cette année. Alors, si vous ratez la dernière session, vous serez obligés d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Sinon, les événements vont toujours continuer, bien sûr, avec l'homme de Dieu. Alors, profitez, profitez, profitez. Alors, tout s'est fait gratuitement. Ne manquez pas. Et vous avez également besoin de soutenir l'homme de Dieu, comme je vous ai toujours dit que la chaîne, elle est commerciale. Pour passer à l'émission comme ça, il paye toujours. Alors, vous avez besoin de le soutenir également. N'hésitez surtout pas. Donc, au plus de 182, 50, 60, 70, 8 à la fin. Donc, c'est les numéros. Vous voyez, j'ai déjà avalé les numéros. Il est là. et vous pouvez le contacter. Il va vous recevoir. Soit écrivez-le sur WhatsApp. Je répète, le numéro, plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Vous aurez, prophète Paul Filgence Koussou, donc, il était notre invité. Je crois que nous allons le recevoir très, très prochainement. Surtout, ne manquez pas. Vous allez suivre la troisième session en direct comme d'habitude. Alors, vous allez respecter seulement l'ère de Kinshasa parce que les gens posent des fois des questions. Papa, là, mais ce sera l'ère de chez nous. Non, l'ère de Kinshasa. Donc, vous allez nous suivre. Homme de Dieu, on peut finir pour aujourd'hui? Oui, on peut finir. On finit déjà comme Mabé Kouiba, au Sengarizan Angol et Soumote. En passant, nous avons besoin de votre soutien. Déjà, je dis merci à ceux qui sont en train de nous soutenir de loin, soutenir l'école des guérisons. On a vraiment besoin d'être une bénédiction pour vous. Alors, ce n'est pas aussi un péché que vous soyez une bénédiction pour nous. Pour ceux qui sont à l'étranger, ESA, école des guérisons, il y a Souka. Donc, fais ce que Dieu te demandera de faire. S'il faut sceller la bénédiction, s'il faut bâtir ton hôtel, sur cette activité. Vraiment, ce sera une bénédiction pour nous autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, la salle, ça nous prend 1200 dollars sans compter autre chose. Je crois, les prochaines éditions, on va s'arranger pour avoir un chez nous. Parce que je ne vais pas mélanger le ministère et l'église. le ministère à la place que l'église du pasteur Rosaline a épargné. Donc, vous avez besoin aussi d'être partenaire de ces ministères pour soutenir cette activité. Vous savez, en passant, déjà, pas loin qu'hier, on était au point d'annuler cette activité. Ouh ! Oui. Il y a des gens avec qui j'ai parlé. On était au point d'annuler cette activité parce que beaucoup de choses ne sont pas encore réunies. Beaucoup de choses ne sont pas encore prêtes. Mais nous continuons à croire que la semaine qui nous reste, Dieu va toucher les gens. Dieu va nous bénir financièrement pour en finir. Voilà. Merci beaucoup, Homme de Dieu. on se retrouve très, très prochainement. Alors, je répète les numéros plus 243, 82, 50, 60, 70, 8. À la fin, vous aurez le prophète Paul Filjans Koussou. Alors, on se retrouve tous le 27. Alors, dans la même salle, son et lumière. Et référence Maison Bongo. Dans la démonie shop. Donc, c'est là où va se tenir cet événement. Alors, soyez nombreux, nombreux, nombreux. Et vous qui avez besoin de suivre les lives, alors, connectez-vous ou abonnez-vous déjà sur Nouvelle Tendance TV. Nouvelle Tendance TV. Et vous aurez la facilité de suivre les lives en direct. Alors, portez-vous bien. Bye-bye. À l'approchement, je crois que le prophète doit prier pour vous qui nous suivez. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple qui nous suit de l'intérieur, de la capitale, de partout où vous êtes. que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous mettre à l'abri contre tous ces vents d'épidémie, de pandémie. Que l'Éternel couvre vos familles de son sang dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous épargne et vous préserve de tous les dangers et de tout le plan de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui, l'année 2020, étaient appelés stériles, je déclare que l'année 2021, le Dieu qui a créé le ciel et la terre t'accordera un enfant au nom de Jésus. Si hier, on t'a appelé chômeur, l'année 2020, l'année 2021, l'année 2021, si l'année passée, tu es à l'étranger, tu vas prendre des documents, je prophétise et je déclare que l'année 2021, je ne sais pas comment ça va, ça va se passer mais Dieu fera en sorte que tu aies de papier, je le déclare au nom de Jésus. Je prie, je scelle ta bénédiction, je scelle ton mariage, je scelle ton élévation, je scelle ta guérison par le sang de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés, qu'à l'éternel puisse vous bénir et qu'à l'éternel puisse vous garder fidèle à lui parce que la Bible dit à quoi servirait l'homme de tout gagner sur la terre et à la fin à perdre je prie pour vous et pour vos familles que personne ne rate le ciel et je prie pour vos familles, je prie pour vous que le diable à Longola à Tamwana Mankote Alibotana pour te visonir à la présence en Zambé le jour de son retour. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, je bénis Tendance Télévision aussi. Sous-titres par Jésus-Christ 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 Sous-titres par Jésus-Christ